Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Mains sur le cœur, combien de fois tu t'es lavé les mains aujourd'hui ? Pense-y 6 fois, 10 fois ou même 20 fois ou combien de fois ? La plupart des gens se lavent les mains entre 5 et 15 fois par jour. Et c'est aussi très important. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 80% de toutes les bactéries se propagent par les mains. C'est un sacré numéro, n'est-ce pas ? Mais imagine, chaque jour, tu serres d'innombrables mains, touche les poignées de porte, paye avec des billets de banque, qui sont déjà passés par tant de mains, prends le bus pour aller travailler, touche la poignée d'un caddie dans un supermarché, tape rapidement quelque chose sur le clavier d'un collègue. Il se trouve partout, ces petites bactéries invisibles. J'ai bien peur qu'on ne puisse rien y faire. Dans la vie quotidienne, de nombreux germes et bactéries sont régulièrement échangés. Mais bien sûr, on peut faire quelque chose, quelque chose de très simple, mais très efficace, se laver les mains. C'est extrêmement important pour ta santé, se laver soigneusement les mains. Cela dépend aussi du lavage juste. Il suffit de le mettre sous l'eau et d'essuyer les mains sur les jeans. Cela ne fonctionne pas vraiment. Un lavage correct des mains prend au moins 20 secondes. Compte la prochaine fois, 20 secondes sont déjà relativement longues. Et bien sûr, non seulement de l'eau, mais aussi du savon est nécessaire pour se laver les mains. Mais le lavage régulier enlèvera de l'hydratation de la peau. Il est donc recommandé d'utiliser un bon savon. C'est pourquoi je recommande Aloe & Soap de Forever. Avec environ 40% de gel d'Aloe Vera Pur, c'est un savon liquide merveilleux pour toute la famille. Les mains des petits et des grands reçoivent beaucoup d'hydratation. C'est tout simplement bon pour les mains. Le savon nettoie en douceur et sans dessécher la peau. En outre, il contient de l'extrait de concombre, de l'huile d'olive, de l'huile de citron et de la camomille. Tout cela rend la peau belle et souple. Tu peux vraiment le sentir. Savais-tu que tes mains ont une peau presque aussi fine que celle de ton visage ? Il n'y a pratiquement pas de glandes sébacées. C'est pourquoi les surfaces internes sensibles des mains peuvent facilement absorber les substances nocives. Tu te demandes maintenant comment fonctionne vraiment le système de lavage des mains de 20 secondes ? Eh bien, je vais te montrer. Sous l'eau chaude courante, tu te rinces d'abord les mains, puis tu les savonnes bien. Frotte d'abord la paume de tes mains sur le dos de l'autre main. Ensuite, tu entrecroises les doigts et frottes les paumes de tes mains l'une contre l'autre. N'oublie pas les espaces entre les doigts. Puis, frotte les ongles sur la paume de tes mains. Ensuite, lave bien les deux pouces. Enfin, frotte le bout de tes doigts sur la paume de tes mains. Maintenant, tu devrais maintenant avoir atteint chaque partie de tes mains et tu peux rincer le savon à fond à l'eau tiède. Tu verras, après quelques temps, ce rituel devient simplement routine. Et c'est tout de suite la prochaine fois. Tes mains sont en action toute la journée. C'est pourquoi ils méritent des caresses supplémentaires. Aloe & Soap sent merveilleusement bon. J'aime vraiment son parfum. Si tu cuisines souvent, un autre avantage, le savon neutralise les odeurs, c'est-à-dire que les odeurs d'oignon ou d'ail disparaissent rapidement. Très pratique. En général, je pense qu'un savon liquide est toujours plus hygiénique qu'un savon solide, qu'il faut partager avec beaucoup de gens. Le doseur pratique de Aloe & Soap est un bon complément à n'importe quelle salle de bain, non ? Il y a quelque chose que je dois dire. Malheureusement, et il n'est pas encore possible de parler d'égalité lorsqu'il s'agit de se laver les mains. Selon une enquête du Centre fédéral d'éducation à la santé, les femmes se lavent les mains beaucoup plus souvent que les hommes. Une enquête menée auprès d'environ 250 000 visiteurs des toilettes, des aires de repos, a révélé ce qui suit. Seulement un homme sur trois utilise de l'eau et du savon, mais 64% des femmes le font. Voici ce que je peux recommander. Prends l'habitude de te laver les mains en premier à chaque fois que tu rentres à la maison. Sinon, tu répandras les germes et les bactéries du jour entre tes quatre murs. Se laver les mains avant de manger est de toute façon obligatoire, tout comme dans la salle de bain ou après s'être mouché ou avoir toussé. Se laver les mains est si facile et efficace. N'oublie pas cela. Avec cela à l'esprit, je te souhaite du bon temps.